C'est le dernier match important avant les quarts de finale de la Coupe d'Europe. On est confiants, on est confiants, on est confiants, on est confiants, on est une belle équipe, un bon coach, une belle équipe, on ne peut faire que des bonnes choses. C'est un super mec, pas autant que moi mais presque. Bon match, eh? Oui, on est aussi. C'est parti, il y a Gaston Médecin, la 29e journée de BetClick Elite avec en toile de fond évidemment, en arrière pensée, mais vraiment en arrière pensée. Paris Monaco Basket qui doit préparer son duel face à l'Olympiakos en Euroleague. C'est une semaine très très alléchante et un très gros match qui se profile. C'était à jouer ça par Andrew Zick le plus flotteur. Ça joue très juste du côté de la S Monaco Basket, le flotteur est magnifique, beaucoup de toucher. Jefferson, il a Rovat qui va arriver, super passe, magnifique passe laser de Brandon Jefferson. Il a fait ses mains droites, il a passé mains gauches. Dandjouzic qui va taffer, très dur cette défense valoise, il a réussi à dégainer quand même la réussite. Dandjouzic qui fait un gros taf. Bibinz va prendre son temps et lui aussi allait attaquer la raquette. C'est fort, que c'est fort de la part de Justin Bibinz. Pas mal ça. Comment il s'est écarté au dernier moment ? David contre Goliath. Exactement. Andjouzic. Il voulait dégainer, il va driver cette fois-ci 5-5. Il est magnifique, il est magnifique ce duel-là, Andjouzic-Orvat. Andjouzic. Andjouzic. Oh, il est lourd. Il est lourd ce shoot-là, Andjouzic. Est appliqué comme jamais sur ce match-là. Chris, il est déjà à 15 points Andjouzic. Application extrême. 6 sur 6 au shoot. 3 sur 3, 3 points. Ouais, non mais là, c'est un truc qui est très compliqué. Oh là là. Il n'y a que 4 points d'écart. L'élan Béarnet n'a rien lâché. Non. Ils ont plutôt bien fait. Le début du 3e carton, 4 points d'avance pour la Roca Team. Face à l'élan Béarnet-Dialo. Ouh, c'est dur. Ouh, c'est dur. La protection d'Alpha Dialo, elle est monstrueuse. Agressivité vers le cercle. Il a mis ça entre ses jambes. Ah, il est malin. Super. Ah oui, il est malin. Superbe image. Bonne passe pour Loulou, complètement à l'opposé. Ouais dedans. Jérémy Noulou est là pour ça, pour apporter de la justesse. Paris Lee, quelle protection de Paris Lee. Superbe. Il était face au big man. C'est très fort ce qu'il vient de faire. Quel toucher. Dominic Archie, il est important de mettre ce shoot-là. Ça sert à bon la porte, ça. On attendait d'inviter de plus. Ben voilà. Motoum n'était pas dans le bon timing pour le rebond. Mais il a réussi quand même à aller chercher ce rebond-là. Et la faute va avec N1 qui fait très très mal à la tête de l'élan dernier. Félicion main gauche, la craquette d'oeil de Mottier Jonas. Et Mottier Jonas, il vient conclure quasiment l'affaire sur ce coup-là. La préparation de ce quart d'Euroleague face à l'Olympiakos. Monaco a bien préparé cet immense rendez-vous européen d'Euroleague. C'est du bon boulot. Monaco a bien prouvé qu'ils ont des ressources, qu'ils ont le moyen de bien jouer au basket. C'est parti. Ils sont revenus à quatre longueurs à la mi-temps. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, on a plutôt bien géré notre avance. Même quand ils ont eu des coups d'éclat avec une adresse extérieure, on a su garder le cap et maintenir la distance. Et c'est bien qu'on ait gagné ce soir. Comme ça, on peut être pleinement focus pour l'Olympiakos dès la semaine prochaine. C'est bon. On a la rythmie. On a joué très fort. On a joué très fort. On a joué très fort. Je pense que c'était un bon game pour nous préparer pour le playoffs. C'est sûr. Je ne sais pas ce qu'ils ont attendre. Je sais que c'est un très intense jeu avec le crowd. Ils vont jouer extra fort. Je pense qu'ils vont aller et jouer monaco basketball. Je pense qu'ils ont une advantage avec le home court et les gens, mais avec les groupes que nous avons dans la locker-room, je ne pense pas que ce sera un problème. C'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. C'est un très bon team. On a juste préparer. Comme tu le dis, c'est un très bon team. Ils sont encore plus au-delà. C'est un problème. C'est un problème. Mais je pense qu'on est prêt. Je pense qu'on est prêt. C'est grâce. C'est grâce.